J'ai aussi une autre invitation qui m'a causé depuis dernière l'année, c'est celle de Jean Ferrat, dans laquelle je parle des asiles psychiatriques en URSS, dans lesquelles on enferme de temps en temps des intellectuels gênants pour le régime. Ceci dit, il y a quand même une justice. C'est que Georges Marchais, au mois de juillet de l'année dernière, est lui-même allé en URSS et qu'on ne l'a pas enfermé. Comme quoi, voyez-vous, même là-bas, on s'est tout de suite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un intellectuel. Jean Ferrat. Je reviens d'Union soviétique, où les asiles psychiatriques sont les lieux les plus accueillants. On y voit des intellectuels qui avaient l'air très spirituels, qui parlaient du gouvernement. J'y ai rencontré des médecins qui, le 22 long, il faut le point, pratiquaient une drôle de médecine. Et qui me salvaient bien bas, car avec ma moustache, on m'avait confondu avec Staline. Pourtant, que la Russie est belle. Comment peut-on s'imaginer que seules ces cliniques sont pleines d'individus en bonne santé ? En revenant dans tous les Français, j'ai raconté à Georges Marchais tout ce qui m'était arrivé. Il m'a répondu, c'est pas vrai, la preuve, c'est qu'on n'a jamais lu cela dans l'humanité. Maintenant, si devant le micro, tu veux déballer le morceau, je téléphone à ma clinique. Et tu finiras ta carrière en chantant pour les infirmières d'un asile psychiatrique. Qu'un jour en France, la gauche sera belle, sans marcher pour la diviser. Et elle sera enfin réelle, la fête de l'humanité. Merci.